Au Low-Tech Lab, nous explorons et expérimentons depuis 7 ans la démarche Low-Tech en France et ailleurs. Nous sommes convaincus de sa pertinence environnementale, sociale et économique pour répondre aux enjeux du 21e siècle. Au départ très cantonné à une démarche individuelle, la Low-Tech évolue et nous nous questionnons aujourd'hui sur la forme que prendraient nos organisations, nos métiers, nos relations si la Low-Tech devenait une alternative à l'échelle sociétale. C'est pour répondre à cette interrogation que nous partons à la rencontre d'acteurs de la Low-Tech comme Appala. Au travers des enquêtes du Low-Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus Low-Tech. Pour cette première enquête, nous nous intéressons à une association citoyenne du territoire nantais en Loire-Atlantique. Depuis 2013, Appala explore et promeut des pratiques et des technologies Low-Tech. Mais l'association évolue surtout depuis 2018 vers un réseau d'acteurs engagés où chacun porte un métier et une activité économique différentes dans des domaines variés. Puisqu'on voulait en savoir un peu plus sur ce modèle d'organisation, on est parti à leur rencontre pour comprendre plus finement les réalités derrière cette structure. Pourquoi et comment des citoyens peuvent s'organiser pour monter en compétences et structurer des modèles de diffusion de la démarche Low-Tech ? Tout ce qu'on y a appris se retrouve dans nos supports, qui sont partagés en libre accès. Le tout est à retrouver sur le site low-techlab.org. Tout d'abord, rappelons que Appala est l'acronyme de « Hauts Petits Acteurs L'Avenir ». L'association fut créée par un groupe d'amis sortant d'études scientifiques afin d'encadrer juridiquement leurs expérimentations Low-Tech. Petit à petit, l'ASSO intègre d'autres projets qui lui permettent de se diversifier mais aussi de se développer économiquement. Aujourd'hui, elle porte six projets et a pour objectif d'en accueillir davantage en accord avec ses valeurs. On pourrait d'ailleurs résumer ces dernières à une conviction écologique et une envie d'agir sur le territoire nantais pour une meilleure soutenabilité énergétique de nos modes de vie. Appala, c'est une association à but non lucratif qui tente de répondre de manière concrète à des problématiques de soutenabilité dans notre environnement. Et ça se traduit par de la recherche, de l'expérimentation, de la sensibilisation dans des projets qui s'inscrivent dans la transition énergétique. Et on comprend cette transition alimentaire dans la transition énergétique puisque nous consommons de l'énergie pour pouvoir vivre nous-mêmes. N'importe qui peut amener son projet au sein de l'Appala, le développer, en créer une structure et essayer d'en faire une activité rémunératrice. Elle catalyse. En gros, Appala, j'ai l'impression qu'elle catalyse plein de choses. Elle permet d'avoir un cadre plutôt que de faire ça dans son coin et de se lancer à un auto-entreprise. Il y a l'association qui est là pour héberger les énergies de chacun. En effet, regrouper des activités sous une même association permet d'apporter des avantages, notamment grâce à la mutualisation de certaines choses. Le nouveau lieu d'Appala en est un parfait exemple puisqu'une surface de l'agronaute est aujourd'hui dédiée à trois de ses projets. Du coup, on va s'installer sur l'île de Nantes à l'agronaute. On va avoir plusieurs projets qui vont être installés là-bas. Donc trois projets d'Appala, dont le projet Nerlog. et ça va nous permettre d'avoir un accès pour encore plus expérimenter, pourquoi pas proposer des stages et encore plus créer du réseau et avoir de gagnants visibilités et créer un peu plus d'effervescence avec des personnes que ces sujets-là intéressent. Donc c'est une super opportunité. Pour avoir un meilleur ordre de grandeur de l'assaut, Appala, c'est aujourd'hui 18 bénévoles ou membres actifs, une trentaine d'acteurs en collaboration directe sur Nantes, autant académiques qu'associatifs, industriels ou encore institutionnels, six chantiers participatifs et autant de versions différentes de solutions low-tech de chauffage ou d'amélioration du confort thermique de l'habitat, deux serres en dôme géodésique installés, une quinzaine d'ateliers autour du jardin potager pour au total une centaine de personnes formées ou sensibilisées, plus de 100 kg de parmesan végétal produits et commercialisés ou encore une quinzaine de vélos récupérés et remis en état. Chaque projet a un référent, parfois deux. Ces petits acteurs ne s'impliquent pas tous de la même manière et ne génèrent pas équitablement des revenus. Pourquoi ? Car tous n'ont pas les mêmes envies ni les mêmes besoins. Parmi les petits acteurs les plus dynamiques, et bien que son activité économique soit en partie prévisionnelle, le modèle de Enerlog nous a particulièrement intéressés. C'est Loïc, un ingénieur thermicien qui a rejoint Apala il y a un peu plus d'un an pour y structurer ce projet. La mission d'Enerlog, c'est de trouver des solutions pour accompagner des personnes pour aller vers plus d'autonomie et de résilience énergétique. Le projet principal, c'est de développer une solution de chauffage solaire à air chaud, donc aérothermique. C'est un panneau, un capteur qu'on va venir installer à l'extérieur d'une maison, à la verticale. Il va être composé d'un châssis en bois extérieur, d'une vitre derrière d'un absorbeur et là on va utiliser des ardoises. Le rayonnement du soleil va être capté par l'absorbeur. Ça va permettre de faire monter en température les ardoises grâce à un effet de serre. Et derrière ces ardoises, on va avoir une lame d'air dynamique qui va venir circuler, derrière les ardoises, se réchauffer progressivement et être réinjecter dans l'habitat. En à peine un an, Loïc et les personnes gravitant autour d'Enerlog ont aussi investi de leur temps en recherche et développement sur le capteur à air chaud. Via des modélisations et simulations numériques, ils tentent de mieux maîtriser les caractéristiques de ce système. La diffusion de ces capteurs se fait ensuite essentiellement par des formations. Et grâce à celles menées durant l'année passée, ce sont une vingtaine de personnes qui ont pu être formées à sa fabrication et six d'entre elles qui ont pu s'en équiper directement. Initialement, on est parti des travaux du Lothèque Lab et on se les est appropriés. Donc en fait, on a acquis des connaissances et l'idée, c'est de se spécialiser sur cette Lothèque-là et donc tout ce qu'on a pu acquérir, de proposer des cadres pour accompagner des personnes qui sont intéressées par cette Lothèque. Et aussi, à terme, on pense aussi travailler sur le développement et la commercialisation de cette Lothèque-là auprès de soi-partitulé ou professionnel. En tant que structure avec ses propres activités, ses forces vives et même sa propre identité visuelle, Enerlog aurait habituellement eu vocation à voler de ses propres ailes. Mais alors, quels avantages y a-t-il à faire partie d'une association comme Apala qui regroupe des projets si variés ? Les démarches administratives, aussi la question du réseau, trouver les bons acteurs et trouver à chaque fois les opportunités ou les leviers qui vont permettre au projet d'avancer plus rapidement. Donc, c'est à la fois sur les outils, la structure numérique qui est en place, le début du projet, tout ce qui va être outil de comptabilité, de trésorerie, des moyens mis en œuvre, mais aussi pas mal de rencontres. Je pense que c'est ces deux choses-là. Si les acteurs Lothèque ne sont qu'à l'aube de leur structuration, cela nous motive à travers les enquêtes du Lothèque Lab à aller s'inspirer de ces structures, les documenter, car elles pourraient bien être les prémices d'une société plus low-tech, respectueuse des humains et de la planète. C'est bon, je mets ça ! de la planète. C'est bon, C'est bon, c'est bon,